Je m'appelle Claire Guiringhelli, j'ai 46 ans, je pratique le para-aviron pour la Suisse. La compétition est terminée, je me suis qualifiée pour la finale B, je termine à la 8e place. Je suis très très fière parce que je suis très jeune dans le para-aviron, jeune handicapé aussi, et en très peu de temps, très peu d'années, on a su arriver à ce niveau, et aujourd'hui, je suis fière du parcours qui a été parcouru, d'autant plus que c'est la première fois que la Suisse présente un bateau aux Jeux paralympiques dans ma discipline. On m'a découvert une tumeur thoracique de la moelle épinière il y a 7 ans, qui a été retirée, mais au prix d'une opération très invasive de ma colonne vertébrale. Donc je suis un paraplégique, je me suis mis très rapidement à un sport adapté à mon handicap, puisque avant je n'étais pas sportive de haut niveau, mais je pratiquais du sport quotidiennement, comme de la course à pied, de l'alpinisme, des grosses randonnées et des courses en montagne. Donc il a fallu se reconstruire aussi à travers un autre sport. Et l'aviron, je suis tombée dedans, on va dire, j'ai adoré tout de suite, c'est un sport magnifique. Je me sens vraiment libre et performante dans ce bateau. J'aime beaucoup le fait que ce soit un sport d'extérieur, ça me rappelle mes courses en montagne. Et c'est un sport qui ne se pratique pas dans un fauteuil roulant, en fait, on ne roule pas, on glisse. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un sport qui me permet au quotidien de mieux supporter mon handicap et ses contraintes. Ça m'a permis de me reconstruire dans un milieu où finalement on ne me connaissait pas valide. J'ai connu des gens qui n'étaient pas tristes pour ce qui m'était arrivé et qui cherchaient en moi justement que je devienne cette compétitrice et cette sportive de haut niveau. La petite Claire enfant n'a jamais rêvé ou jamais imaginé un jour participer à des Jeux paralympiques. Je n'imaginais pas me retrouver en situation d'handicap non plus. Mais c'est des découvertes belles. Et aujourd'hui, ça transforme ma vie, ça transforme ma personnalité. Et je suis vraiment très, très fière de mon parcours. J'espère que tous les efforts des para-athlètes apporteront inspiration, courage et détermination et aussi beaucoup de joie aux personnes. Et aussi que les personnes en situation de handicap se tournent vers le parasport pour avoir une meilleure santé en fait et une meilleure autonomie. Je vous invite à regarder à la télévision, à venir voir d'autres épreuves et vous avez tout ça en direct sur IPC Channel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !